Vous pouvez nous présenter un autre jeu, un jeu de cartes, qui pourrait rencontrer un beau succès à l'approche des présidentielles. Alors c'est pas un jeu vidéo, mais c'est génial quand même. Ça s'appelle Manigance. Ça a été mis au point par un jeune entrepreneur. Manigance, un jeu politique, puisqu'il se joue de nous, jouons avec eux. Voilà, c'est ça le slogan. Ça me plaît, dites-moi. Ça me plaît terriblement. Je me doutais. Et donc le principe, c'est qu'on va choisir un parti politique. Vous avez des cartes pour tous les hommes politiques. On a Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Jean-Luc Mélenchon, etc. Et il va falloir gagner la présidentielle. Donc il faut gagner des voix. On peut envoyer des coups fourrés à ses adversaires. Donc on a par exemple, on a le 49-3 pour passer en force. On a l'évasion fiscale. On a la manifestation qui va paralyser son adversaire. On a la médiatisation pour essayer de gagner des choix. C'est extraordinaire. C'est une super bonne idée de jeu qui s'appelle Manigance. Mais bien sûr, je vous l'envoie. Ah bah merci, merci. Je vais me régaler. Coup de chapeau à Grégoire Clamart, le jeune entrepreneur qui a mis ça au point. Bravo, Grégoire. Félicitations. Merci. Merci, Anthony.